Rebonjour à tous, après le prix de thèse que nous venons de voir juste avant, je suis ravi d'accueillir comme orateur invité Sébastien Marcel. Sébastien Marcel, il a obtenu son doctorat en traitement d'utilité de Rennes 1 en l'an 2000, qui a fait sa thèse au CNET, au Centre National des Télécommunications comme ça s'appelait à l'époque. J'étais ravi de pouvoir le côtoyer au cours de ma thèse avec lui. On a des souvenirs rigolos, notamment pour mon mémoire de thèse, je ne sais pas s'il s'en rappelle. Sébastien est chercheur senior à l'IDIAP, il est chef du groupe de science privée biométrie dans cet institut de recherche. Il est aussi directeur du Centre de recherche et d'essai en biométrie, coordinateur de projets européens et chargé de cours à l'EPFL. Juste quelques mots sur l'IDIAP. L'IDIAP, c'est un centre de recherche indépendant qui est basé à Martigny dans le Valais en Suisse. Donc, si vous arrivez de Chamonix, forcément, vous passez à Martigny, au niveau de la montagne. Et donc, c'est dans les Alpes suisses. Les activités de l'IDIAP sont des activités de recherche fondamentales, avec notamment des activités de transfert technologique dans le domaine de l'intelligence artificielle, notamment en biométrie appliquée. Alors, l'exposé de Sabastien, vous avez vu le titre dans le programme, Deep Conventional Neural Network for more connection to anti-spoofing. Donc, en biométrie, les attaques de présentation sont réalisées en falsifiant les traits biométriques et essayer après d'utiliser ces informations falsifiées pour pouvoir s'insérer dans des systèmes, notamment en termes de reconnaissance et d'identité. Donc, l'idée, c'est de trouver un ensemble de caractéristiques du modèle qui permettent au système de distinguer efficacement les données qui sont falsifiées des vrais signaux. Et c'est l'objet de l'exposé de Sébastien aujourd'hui. Et j'ai le grand plaisir de lui laisser la parole. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, de façon à avoir une partie questions-réponses interactives. À toi, Sébastien. Merci Vincent, merci pour l'introduction. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vincent a déjà fait l'intro, donc je ne vais pas en rajouter. Je n'ai pas besoin de faire de pub pour l'Idiap, mais quand on pourra de nouveau voyager librement et si vous passez par la Suisse, je vous ferai un plaisir de vous accueillir si vous voulez visiter l'Institut. Donc, je travaille à l'Institut de recherche depuis maintenant 20 ans. Ça fait 20 ans que je fais de la biométrie. Et depuis à peu près 10 ans, on travaille sur un autre sujet qui a vraiment explosé, qui est ce que j'appelais dans le titre l'anti-spoofing, mais que je vais appeler dans la présentation PAD. Donc, je vais m'expliquer. Donc, il y a deux parties dans cette présentation. Donc, une partie reconnaissance de visage et une partie, donc, attaque, vulnérabilité et détection des attaques. Donc, c'est deux présentations un petit peu différentes, mais je suis obligé de parler de reconnaissance de visage tout d'abord dans une présentation de ce niveau-là. Normalement, quand je parle, quand je fais une présentation sur l'anti-spoofing, c'est un tutoriel de trois heures. Donc, j'ai dû faire un raccourci et plus greffer une partie reconnaissance du visage introductif, comme je ne savais pas trop dans l'audience si vous aviez des familiarités là-dessus. Il y a certainement des choses que vous allez reconnaître, puisque je vais reparler très brièvement d'architecture de type réseau de réseaux à convulsion, qui sont à la base de plusieurs de nos travaux. Donc, une partie reconnaissance du visage. Ensuite, je parlerai des attaques et puis je parlerai de ce que j'appelle le PAD ici. Donc, reconnaissance du visage. Donc, ce qui est intéressant de noter en reconnaissance du visage, et donc tout ça en lien avec les réseaux de neurones artificiels et les réseaux à convulsion, c'est que, on va dire, depuis 2010, on a vu vraiment l'éclosion de l'usage des réseaux de neurones artificiels pour la reconnaissance du visage. À cette époque-là, il y avait encore des méthodes traditionnelles qui étaient explorées, qu'on appelait de type, on les nommait « uncrafted », donc c'est-à-dire que les ingénieurs décidaient des features ou des techniques employées. Donc, pour l'après-histoire, on a les « again face » ou ensuite les « look at behind patterns », c'est le BP ici. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un breakthrough en 2012. Donc, il y a l'AlexNet qui est arrivé et qui a montré qu'ils arrivaient à des taux d'accuratie en reconnaissance d'image qui était assez impressionnante. Et à partir de ce moment-là, ça a poussé la reconnaissance du visage à adopter ces techniques à base de deep learning. Donc, à présent, de nos jours, tout ce qui est fait en reconnaissance de visage est basé sur des deep learning ou des réseaux à convolution, plus particulièrement, rendant obsolètes toutes les anciennes techniques qui étaient craftées par des ingénieurs à la fin. Donc, ça, ça fait partie de l'histoire, quasiment. Comme je vous parlais de reconnaissance de visage, j'ai juste à faire rappeler les concepts, puisque la reconnaissance de visage, c'est la biométrie. D'accord ? Donc, c'est quoi un système biométrique ? Donc là, j'ai un petit diagramme simplifié qui explique les différentes étapes. Donc, la biométrie, ça consiste à reconnaître des personnes sur la base de leur trait biométrique, donc le visage en étant. Donc, il y a toujours une première étape d'acquisition qui se fait par un capteur. Les données biométriques vont vers un module de feature extraction et qui génère des features plus compactes, dites features biométriques. Celles-ci sont soit stockées dans une base de données lors d'étape d'enrollment, la première fois qu'on s'enregistre, ou sinon, lors de l'étape de test, l'échantillon de probe qui a été capturé donne une feature biométrique qui va être comparée à la référence biométrique qui avait été stockée à l'avance. Et là, on a l'étape de comparaison. Cette comparaison génère un score, et c'est sur la base de ce score qu'il y a un scalaire, typiquement, qu'on prend une décision. Si c'est une tâche d'authentification, on acceptera ou on rejettera le probe. Actuellement, ce qu'il faut noter, c'est où interviennent les réseaux à la convolution. Actuellement, les CNN interviennent au niveau de la feature extraction. Le module feature extraction, actuellement, est préentraîné et est réalisé par un CNN avec une étape de comparaison qui est limitée à sa plus simple expression, c'est-à-dire une simple distance. Par exemple, une distance euclidienne ou même d'autres types de distances plus élaborées comme une cosine distance. Vous savez probablement déjà ce qu'est un CNN, donc je n'ai pas vraiment passé de temps là-dessus, mais juste pour le rappel, c'est un réseau de neurones, donc on a des ensembles de couches. D'abord, on a des couches à convolution, un enchaînement de couches à convolution et des étapes de pooling pour réduire la complexité. Et ces enchaînements de convolution et de pooling vont réduire et vont créer des filtres, ensuite qui vont être exploités par un réseau fully connected. Donc on va avoir des couches fully connected classiques, type MLP à la fin, vers une couche de classification avec typiquement une formulation de type one-hot encoding avec une fonction de coût de classification classique. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a là-dessus. Donc ce qui est intéressant, c'est la particularité avec la façon dont c'est utilisé un reconnaissance de visage, c'est que le module de classification, la dernière couche de classification est souvent inexploitée. Elle est utilisée seulement pour l'entraînement, quand on veut vraiment entraîner avec une fonction de coût de classification, ou sinon on peut aussi déjà entraîner directement un embedding. Mais ce qu'on essaie de générer, c'est un embedding qui est un espace, donc c'est un feature vector, une dimensionnalité, dans laquelle on va essayer d'avoir une représentation des visages dans les espaces multivariés qui est compacte. C'est-à-dire que les mêmes visages, donc toutes les images d'un même visage vont être très proches l'une de l'autre dans cet espace-là, et la distance entre les différents visages va être maximisée. Donc c'est un peu le graal, c'est construire cet embedding-là. Donc essentiellement, on transforme l'image d'entrée, le visage extrait, en une représentation vectorielle qui est compacte. Et tout ça s'entraîner. Donc il y a différents types d'architectures qui sont utilisées pour la reconnaissance du visage, donc c'est un peu le nerf de la guerre, c'est de trouver la meilleure combinaison entre l'architecture qui va bien, avec le loss qui va bien, et avec le dataset qui va bien aussi, parce qu'on peut garder la même architecture, le même loss, si on change la base de données d'entraînement, on ne va pas du tout avoir les mêmes taux de performance quand on va utiliser le réseau à la fin. Donc là je vais assez rapide, vous aurez les slides, je pense qu'on vous a copie de données, communiquer une copie des slides, mais juste pour l'histoire, pour voir un peu graduellement l'évolution des architectures de type CNN, puis employées pour la reconnaissance du visage. Donc la première architecture de base, on va dire, c'est le Net5, donc c'est quasiment le premier réseau avec lequel tout le monde débute sur des petites tâches quand on apprend à faire des CNN. Donc même quand on fait la reconnaissance du visage, on commence avec ça pour jouer un peu et comprendre un peu les paramètres. Donc on voit que sur ce premier réseau à convolution très simple, qui a cinq niveaux de couches, en fait, on a quand même déjà 60 000 paramètres. Ensuite on a le fameux AlexNet dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc AlexNet qui enchaîne huit couches en fait au total, c'est un des premiers réseaux qui a montré que la profondeur était importante pour leur connaissance d'image. Et là on passe à 60 millions de paramètres. Ensuite on a notre réseau qui a été introduit, le VG16 d'Oxford, qui a donné une variante un peu plus profonde de la VG19, avec plus de couches, qui a montré que, en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'il valait avoir des petits filtres et vraiment les stacker, et c'est ça qui est importé pour avoir des bonnes représentations. Et on est passé quand même à 138 millions de paramètres. Ensuite on a le Inception V2, qui a aussi un autre synonyme, qui est un modèle proposé par Google, qui s'appelle GoogleNet. Donc Inception V2 qui a été un modèle assez intéressant parce qu'il a introduit ces modules dits Inception, qui sont en fait, ces Inception modules sont des stacks de convolutions en parallèle, qui sont recombinés et qui sont répétés. Donc on peut le répéter ici deux fois, ici trois fois. Donc ici on a l'architecture Inception V2, on peut générer la multirésolution à différents endroits en apprenant un loss sur différentes couches d'embedding ici. Et donc cette architecture a montré que c'était possible d'avoir des architectures très profondes, mais grâce à ces modules d'Inception a essayé de maîtriser le budget en termes de nombre de paramètres. Et par exemple, vous voyez qu'avec cette Inception V2, il n'a que 5 millions de paramètres, comparé aux autres paramètres précédents, c'est assez significatif. A noter qu'il y a eu plusieurs autres variantes qui ont été présentées de ces modèles-là, V2, V3, etc. Actuellement, en reconnaissance de visage, on utilise essentiellement ce qui marche le mieux. Actuellement, c'est un Inception V2. Une autre architecture encore plus complexe, ResNet, qui a été proposée aussi en reconnaissance d'images. On est de l'ordre de 26 millions de paramètres. Là, ce qui est intéressant avec ce modèle-là, c'est qu'il a introduit des sauts, des skip connections. Il y a la possibilité pour le réseau d'être pas totalement linéaire, mais il y a des branchements qui se réalisent dans le réseau, ce qui permet que les sorties d'ici vont aller se brancher plus tard par une recombinaison quelconque. Voilà. Donc, c'était juste pour faire un aperçu très très rapide des types d'architectures différentes. Elles ne sont pas toutes utilisées pour la reconnaissance du visage ou les sujets qui nous intéressent, mais on peut s'en inspirer d'une certaine façon. Donc, si on ramène ça à la reconnaissance du visage, il y a essentiellement deux types d'architecture qui ont été utilisées pour la reconnaissance du visage, qui se basent les deux sur l'apprentissage d'un, la création d'un embedding. Donc, on a le FaceNet qui est basé sur un Inception V1 et puis on a l'architecture VGG16, qui s'appelait VGG Face Appliqué à la reconnaissance du visage. Ce qu'il y a à noter, c'est que dans ces deux cas, l'entrée de ces réseaux-là, c'est un visage qui est déjà croppé normalisé. Donc, ce n'est pas une image comme j'ai présenté avec l'ENA qui est en entier, mais c'est un crop de visage en environ plus tard. Donc, il y a une étape de détection de visage qui a été déjà réalisée. L'apprentissage est fait le plus souvent par un triplet loss ou une variante dont je vais parler tout de suite. Donc, c'est quoi un triplet loss ? Donc, comme je l'ai dit, on a un réseau qui transforme essentiellement une image en une représentation vectorielle, donc un vecteur de multivarié. Ce qu'on appelle embedding, donc le principe de ce triplet loss, c'est de prendre cet embedding là pour trois images. Donc, on fait un forward de trois images à la suite, mais ces trois images sont différentes en fait. Donc, la première image, c'est l'image d'une personne P. On va la considérer comme un hanker, donc on va prendre l'embedding correspondant. Ensuite, on va prendre une autre image de cette même personne. On va faire le forward. On va avoir notre embedding. On va appeler ça un positive. Et ensuite, on va prendre une image d'une autre personne qu'on va forwarder et ça va nous donner un négatif. Et le principe, c'est d'entraîner, d'optimiser, de décrire une fonction de coût, loss function, qui tient compte de cet hanker, de ce négatif et de ce positif avec une distance euclidienne, de telle sorte qu'on va essayer de minimiser la distance entre l'hanker et le positif et maximiser la distance entre l'hanker et le négatif. Donc, ça veut dire que quand on forme un batch pour l'entraînement, donc un mini-batch, on va aller piquer dans ce mini-batch des exemples qui vont bien pour former ces incors, ces positifs et ces négatifs, lors d'une étape de feed-forward et de backprop. Et c'est comme ça qu'on entraîne ces deux architectures. Donc, pour donner un ordre d'idée, pour entraîner typiquement ce genre d'architecture, on a besoin d'une base donnée d'environ un million d'images, de visages. Donc, c'est à dire en termes d'identité, on a autour de 100 000, on va dire entre 80 000 et 90 000 et 100 000 identités avec en moyenne près de 100 images par identité pour avoir des réseaux. Donc, ces réseaux, on les trouve maintenant open source. Donc, soit les modèles, on les trouve déjà préentraînés, soit en torches, soit en TensorFlow. On a aussi souvent les codes qui permettent de faire l'inférence ou les codes pour faire l'entraînement. Mais il faut quand même toujours prendre des données et puis mettre tout ça en place. On a aussi, dans notre équipe, nous avons aussi un benchmark avec différentes architectures. Donc, celles-ci plus d'autres qui sont toutes comparées. Donc, vous pouvez même entraîner vos propres architectures pour les gens que ça intéresse. Voilà. Donc, j'essaye de passer très vite sur la partie reconnaissance, puisqu'il y a deux parties dans cette présentation. Et je voudrais passer un peu plus de temps sur cette autre partie. Cette autre partie concerne les attaques. Donc, la reconnaissance du visage, comme je l'ai dit, c'est un système biométrique. Et un système biométrique, c'est un système informatique presque comme un autre qui est vulnérable aux attaques, comme tous les systèmes. Donc, vous reconnaissez ici les différents modules. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de remarquer les différents points d'attaque. Donc, ces points d'attaque ont été déjà documentés dans la littérature. Ici, ils sont colorés. Donc, on distingue deux grandes familles. Donc, on a ce qu'on appelle les attaques directes au niveau du capteur et le reste, c'est les attaques indirectes. Les attaques indirectes, pour aller très très vite, c'est des attaques qui consistent soit à manipuler le logiciel, soit qui est dans les différents modules, soit d'intercepter les features sur le signal de communication, donc intercepter la communication, soit de modifier, d'altérer ce qui est stocké dans la base de données. Je ne vais pas m'étendre là-dessus sur le sujet, puisque, en fait, ce qui m'intéresse dans cette présentation, c'est les attaques qui sont réalisées au niveau du capteur, qu'on appelle donc les attaques directes, qu'on trouve dans la littérature. On les appelle aussi attaques de type spoofing ou attaques de présentation, Presentation Attacks, PA, fourchante. Et là, ce qui est important de comprendre, c'est que ces attaques-là, ce sont des attaques qui sont réalisées au niveau du capteur. Donc, c'est-à-dire, on va présenter une attaque en face du capteur. Par exemple, je vais présenter une feuille de papier ou un téléphone mobile en face de la caméra, comme je le fais ici. On ne va pas essayer de casser, de manipuler le capteur, de le démonter. Voilà, ça, ce serait une attaque indirecte. D'accord ? Donc, le reste de cette présentation est ça, sur ces attaques directes, dites attaques de présentation. Alors, d'où vient ce terme un peu barbare ? Alors, ce terme un peu barbare, il est assez récent. Il date d'environ 5-6 ans, on va dire. Disons qu'il y a quand le sujet a explosé il y a des dizaines d'années, c'était un peu la jungle. C'est-à-dire qu'on trouvait tout type de terminologie pour le même problème. Et il a fallu attendre, en fait, l'introduction d'un standard ISO pour que ce domaine soit nomenclaturé. Maintenant, on a le vocabulaire qui est harmonisé. Donc, on parle d'attaque de présentation, Presentation Attacks, qui est la présentation au système de capture avec l'objectif d'interférer avec l'utilisation normale d'un système. L'utilisation normale d'un système, c'est vous voulez être reconnu, d'accord ? Et interférer, c'est quelqu'un qui veut être reconnu à votre place, d'accord ? Ou qui veut cacher sa propre identité. Donc ça, en fait, on a deux types d'objectifs pour une attaque de présentation. C'est soit prendre l'identité de quelqu'un, soit cacher sa propre identité. Et dans les deux cas, ça s'appelle une attaque de présentation, mais avec deux buts différents. Et puis, du coup, quand on met en place des techniques pour détecter s'il y a une attaque de présentation, on appelle ça Presentation Attacks Detection, PAD. Tout simplement. Donc, malheureusement, je n'ai pas le temps pour vous présenter en détail tous les types d'attaques de présentation qui peuvent exister, et surtout les recettes, comment on les fabrique. Mais s'il y a des questions, après, je me ferai plaisir d'y répondre. Donc, ici, j'ai juste une illustration de différentes bases de données qui existent. Il se trouve que la plupart des bases de données qui existent en attaque de présentation ont été créées à l'Idiap, puisqu'on est l'équipe la plus active sur le sujet depuis dix ans dans le monde. Donc, on a de nombreuses bases de données et on a de nombreux artefacts qu'on a créés nous-mêmes. Donc, on peut avoir des attaques toutes basiques. Ça peut être des attaques simplement en affichant, en imprimant sur une feuille de papier une photo. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on peut observer ici, par exemple. On a des feuilles de papier qui sont représentées à un capteur. Ça peut être simplement aussi des photos qui sont affichées sur un téléphone mobile ou sur une tablette ou un écran plus large. D'accord ? Ça peut être une vidéo aussi qu'on rejoue sur une tablette ou sur un écran plus large. On peut aller jusque là. Mais on a d'autres types d'attaques. On peut avoir aussi des attaques qui sont dites partielles, c'est-à-dire on va mettre des lunettes qui ont l'objectif de perturber la reconnaissance de visage. Donc, on peut penser à des attaques adversariales qu'on pourrait synthétiser, générer et ensuite créer en réel pour réaliser l'attaque. On peut présenter un buste en plastique. On peut faire des masques en silicone. D'abord, on peut faire des masques rigides. On peut faire des masques rigides sans trous pour les yeux, avec des trous pour les yeux pour pouvoir cliquer les yeux. On peut faire des masques en silicone. Donc, on a des masques en silicone ici, par exemple. Donc, les masques en silicone ont nombreux intérêts. J'en parlerai un peu plus tard parce qu'ils ont les mêmes caractéristiques que la peau humaine dans une grande partie du spectre électromagnétique. Donc, on a différents types d'attaques. Ensuite, il y a d'autres bases de données qui existent avec des attaques un peu plus exotiques. Par exemple, vous avez ici, on peut faire des attaques avec des masques de cire. Donc là, vous voyez ici, essentiellement, c'est des célébrités. Donc ça, c'est une base de données de collègues en Inde, je crois, qui ont récupéré des images de célébrités et des images de leur équivalent en cire. Donc, on peut imaginer toutes formes d'attaques, du maquillage également. On verra ça par la suite. Donc, ce qui est intéressant avec ce sujet de recherche, les attaques de présentation, c'est qu'il y a un aspect, c'est un peu comme les virus et les antivirus. Il y a un aspect, on essaie de construire des attaques et montrer qu'elles fonctionnent. Donc là, l'imagination est notre seule source. On peut essayer de créer et d'inventer toutes les attaques que l'on veut. Et ensuite, ce qui va être intéressant, c'est de voir quelle est la vulnérabilité du système de reconnaissance à ces attaques pour vérifier que les attaques présentent une vulnérabilité. Si ça présente une vulnérabilité, alors il y a un intérêt pour créer un système de détection. Donc, ici, je vous présente les travaux les plus récents qui ont été faits, qui sont l'état de l'art et qui ont été faits dans notre équipe. Maintenant, on utilise un système de capture multispectrale qui a l'avantage de récupérer de manière synchronisée des images ou des vidéos dans ce cas-là, dans différents spectres, ce qui nous permet d'étudier, de faire des études de scalabilité pour savoir quel spectre est le plus utile pour quoi et aussi qu'on peut étudier la résolution. Donc ici, on a créé une base de données. On se base sur des données multispectrales. Donc, on peut avoir des signaux de type couleur, des séquences vidéo RGB, donc couleur récupérée avec une caméra, haute résolution. On a aussi la même chose avec des caméras proches infrarouges. On a aussi les caméras dans une autre bande du spectre qui s'appelle le shortwave infrared. Et on a aussi une caméra thermique et on a une caméra classique type Intel, RealSense, qui nous permet de récupérer la profondeur pour faire la 3D. Donc, avec ce genre de caméras-là, ce qui est important de savoir, c'est qu'on ne capture pas que des attaques, on capture des vraies personnes. Ces gens-là, ces vraies personnes, on les appelle des bonafidi. Donc, c'est du latin. Donc, des accès, des personnes qui veulent être reconnues, que ce sont des vraies personnes qu'on doit accepter. D'accord ? Donc ici, on voit des face crops qui sont utilisés après traitement. Donc, on a un spectre couleur, donc ici représenté en niveau de gris, la profondeur, l'approche infrarouge thermique. Ici, ce qui est la particularité, c'est qu'en fait, nous avons plusieurs longueurs d'onde pour les spectres infrarouges et shortwave infrared. Par exemple, nous avons trois longueurs d'onde pour le NIR et nous avons six longueurs d'onde pour le shortwave infrared. Donc, on commence très proche du NIR et on va beaucoup plus haut dans le shortwave infrared. Et donc, la particularité du shortwave infrared, vous allez me dire quel est l'intérêt. On va voir dans une seconde. C'est qu'il capture quelque chose de particulier dans les vrais visages sur la peau humaine. Différentes catégories d'attaques que l'on peut considérer, comme je le dis tout à l'heure, on a les attaques papier, les écrans, les masques rigides. On peut avoir des masques en papier fait à la main, des masques en silicone. On peut avoir du maquillage. Donc, on peut considérer du tatouage comme une attaque et aussi certaines formes d'occultation peuvent être considérées comme des attaques. Même s'il y a un débat dans la communauté à ce sujet-là. Je vous ai dit quel est l'intérêt du shortwave infrared. L'intérêt, c'est que le shortwave infrared, il se trouve que autour de 1400 nanomètres, on arrive à caractériser l'absorption de l'eau. L'eau absorbe le shortwave infrared dans cette région du spectre. Ce qui fait que quand on fait l'imagerie dans ce spectre-là, on arrive en fait à caractériser la peau lui-même. Vous voyez, elle ressort très très noire. Ce qui fait qu'on arrive, et vous voyez que les cheveux en fait, ici, ils sont beaucoup plus clairs. Donc, en fait, on arrive à caractériser très facilement certains types d'attaques, comme par exemple les attaques papier, forcément, qui ne contiennent pas d'eau. Maintenant, ce n'est pas si simple. Certaines attaques qui sont partielles notamment posent des problèmes, par exemple le maquillage ou autre. Donc, quels sont les enjeux en PAD ? Donc, c'est un sujet d'abord qui a grossi, on va dire, presque sur les cinq dernières années énormément. De la même manière, ça a suivi la même lignée que la reconnaissance du visage. Ça a commencé avec des techniques encrafted. Donc, local bright patterns, plein de choses classiques, et du machine learning même classique, avec des classifiers classiques. Et maintenant, ça s'oriente de plus en plus également sur l'usage de CNN, de réseaux à convolution. Donc, le principe, c'est qu'on a toujours un problème... Ici, on a un problème de classification à deux classes. Donc, c'est-à-dire, on essaie de classifier d'un côté les bonafaillis, d'accord ? Et de l'autre côté, tout ce qui les attaque. Après, on peut considérer éventuellement chaque attaque comme une sous-classe. Et ça, ça dépend du design que vous voulez donner à votre architecture. Les enjeux qu'il y a dans ce domaine-là, d'abord, c'est qu'il y a une grande variabilité des attaques, et il y a peu de bases de données. Et donc, le problème qu'on a, c'est qu'il y a un gros problème de généralisation, en fait. Les réseaux ont tendance à overfitter, en fait, très rapidement. Et donc, quand on a des problèmes à généraliser à une autre base de données, et on a aussi souvent des problèmes à généraliser pour des attaques qu'on n'a jamais vues. Donc, si vous entraînez sur des attaques en excluant certains types d'attaques, on va avoir des problèmes à généraliser. Donc ça, c'est vraiment encore un enjeu de recherche sur lequel les gens travaillent. Donc, dans ce travail-là, on s'est orienté vers l'approche multispectrale. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit que le fait, donc c'est un peu ce qui est illustré ici, le fait de combiner les différents spectres, en fait, certains spectres vont être bons pour caractériser des bonnes affailles, d'autres spectres vont être bons pour capturer tel type d'attaque, et d'autres pour encore d'autres types d'attaques. Et comme c'est difficile de faire toutes les combinaisons, on s'est dit, on va laisser à des architectures le soin d'apprendre ces corrélations en réalité. Donc, je vais présenter essentiellement deux types d'architecture et l'extension multispectrale. Donc, il y a cette première approche, en fait, où on est parti d'un CNN classique. Donc là, je crois qu'on était parti, je crois que c'était un DanceNet. Voilà, on avait pris un DanceNet. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on prend maintenant des réseaux préentraînés pour une tâche générique de classification d'images, et on va refaire l'entraînement. Donc, on va faire du fine tuning ou de l'adaptation, soit totale, soit partielle de certaines couches, par exemple. Et là, c'est ce qu'on a fait dans ce modèle-là. Là, on a pris un DanceNet. Donc, on a un problème de classification à deux classes, Bonafi et Diverses Attacks. Et en fait, ici, la particularité, c'est que la sortie n'était pas simplement une sortie binaire. On avait donc une seule sortie, pardon, une seule sortie qui est un scalaire, mais qu'on binarise pour prendre une décision. Mais on avait une map, on crée une feature map, en fait, qui correspondait grosso modo à chaque patch de cette partie de l'image. Et ça nous permettait... L'objectif ici, c'est d'essayer d'apprendre une carte complète avec un target de 1 et une carte complète avec un target de 0 quand on a une attaque. En imaginant que si on a une attaque partielle, par exemple, imaginons qu'ici, on avait une attaque partielle, on pourrait mettre cette région ici avec des zéros et le reste tout autour avec des 1 pour essayer d'apprendre ce genre de choses. Donc, c'est ce qu'on a fait. Cette architecture, c'est un DanceNet qui a été repris et qui est figé. Et simplement, on a rajouté des couches de sortie, soit pour avoir cette couche supplémentaire qui apprend cette carte ici. Également, on peut rajouter une autre... On peut continuer avec une couche supplémentaire, avec une seule sortie, avec un loss de... un binary cross entropy, par exemple, avec un loss de type binary cross entropy pour simplement avoir une classification. Et on a nos deux loss sur notre binary map. Donc, on peut combiner aussi comme ça différents loss pour essayer d'amener un peu plus de généralisation. Et souvent, la façon dont on l'utilise, c'est qu'on coupe ça après apprentissage et on fait un voting sur les différentes sorties de cette couche. L'avantage de cette architecture, c'est qu'on peut l'étendre au multispectral. Alors, comment on fait ça ? En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'image ici, qui est une image RGB. Donc, on a trois channels. Donc, on a un tensor de dimension 3. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer chaque band, chaque channel, par un spectre. Donc, ça paraît par exemple, le spectre couleur, mais en RGB, un plan. On va choisir une longueur d'onde pour le NIR. Et on pourrait prendre notre longueur d'onde pour le NIR ou simplement mettre un channel thermique. Donc, color niveau gris, longueur d'onde A pour le NIR, et longueur d'onde B en shortwave infrared ou un spectre thermal. Et comme ça, on peut essayer d'apprendre différentes architectures à différentes combinaisons comme ça de réseaux. Maintenant, on est limité à trois dans cette architecture-là puisque le dense net qu'on utilise était préentraîné sur trois niveaux. D'accord ? Et on essaie d'apprendre, on réapprend essentiellement souvent la dernière couche puisque ce réseau-là a déjà été bien appris, où il y a tellement de paramètres qu'on n'a pas assez de données dans notre base pour réapprendre un réseau entièrement comme ça. Une autre variante, en fait, on avait commencé par ce modèle-là avant le modèle précédent, c'est aussi une approche où on va prendre un CNN classique qui a été entraîné spécifiquement pour la reconnaissance de visage. Donc, on prend un des CNN précédents, par exemple un FaceNet. Donc, on prend ce réseau, il a été entraîné sur des images RGB. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une partie des couches d'entrée, des premières couches de convolution, on va les adapter pour différents channels. Et puis, les autres couches, on va les friser. Donc, on ne va pas les toucher. Ensuite, on va rajouter, on va concaténer les sorties avec des fully connected et une seule sortie pour apprendre un binary cross-entropy entre les attaques et les bonnes affaires diffidées. Et donc, la seule chose qu'on fait ici, c'est qu'on duplique au départ les premières couches à convolution pour les différents channels. Par exemple, RGB, NIR, NIR 1, NIR 2, shortwave ou thermal. D'accord ? Et ensuite, quand on va apprendre tout ça, en fait, on va apprendre ces couches-là. Donc, on va faire la bague propre. On va apprendre cette partie-là. Celle-ci va être non touchée. Et on va adapter la partie qui correspond au channel qu'on n'a jamais vu lors de l'entraînement de ce premier réseau qui était RGB. Donc ça, ici, on avait du RGB. On ne va pas apprendre ça, mais on va apprendre cette partie-là. On va, en fait, adapter simplement les paramètres de ces convolutions pour les différents channels pour adapter. Et ça, c'est basé sur les travaux précédents où on avait démontré qu'on pouvait faire de la reconnaissance du visage hétérogène en transférant un réseau appris dans un domaine vers un autre domaine. Par exemple, reconnaître des portraits robots ou faire du matching thermique et spectre visuel. Donc, l'avantage de cette architecture-là, c'est qu'elle arrive à exploiter les différents spectres et à trouver, en fait, les corrélations et comment séparer au mieux les échantillons bonafide, quels que soient les différents channels qui sont utilisés, et les attaques. Donc, ça va pondérer automatiquement les attaques... Enfin, les parties... Le réseau va pondérer les channels qui sont les plus intéressants. Donc, il y a aussi une forme de transfer learning, puisqu'on réutilise un réseau préentraîné pour la reconnaissance du visage. Et puis, également, on réduit le nombre de paramètres, puisqu'on réutilise la grosse partie du réseau, puisqu'ici, on va peut-être avoir deux seulement couches, deux couches de convolution qu'on va garder. Tout le reste du réseau est totalement frisé. Donc, en fait, on ne duplique pas, il n'y a pas de duplication. Donc, en fait, même si on augmente le nombre de couches ici, on va garder la complexité. Voilà. Donc, au niveau du temps, je ne sais pas où c'est que j'en suis. Il est 10h07. Il me reste encore... Il me reste encore 10 minutes, je pense, avant qu'on passe aux questions, si je ne me trompe pas. Puisque... Ouais, parfait. Alors, je crois que c'est assez jouable. Je vais juste donner un peu plus de perspective et vous expliquer comment on évalue tout ça. Donc, si vous avez bien suivi, donc, quand on fait de la biométrie, il y a une personne qui s'enregistre, on a un échantillon d'enrollment, et il y a une personne qui essaie de se faire reconnaître, un échantillon de propre, de type genuine. D'accord ? Ces deux échantillons-là sont des vraies personnes. Donc, ce sont des bonnes affaires. D'un autre côté, on a des personnes qui vont arriver, essayer de casser le système, de se faire connaître comme cette personne-là, sans faire d'effort. On appelle ça des zéro et forte imposteur. Mais ce sont des imposteurs, une catégorie imposteur, mais ce sont quand même des bonnes affaires. D'accord ? D'un autre côté, on a des attaques de présentation qui sont des imposteurs. Ça peut être, par exemple, cette personne-là qui va mettre une photo pour se faire passer pour cette personne-là. D'accord ? Donc, comment ces différents types de classes interagissent toutes ensemble ? Au total, le système biométrie protégé par de la PAD, il est composé de deux composants. Globalement, il va accepter cette personne-là et rejeter ces échantillons-là. D'accord ? Comment faire ça ? En réalité, ces deux systèmes, souvent fonctionnent en parallèle et ont des objectifs différents. Le système de reconnaissance, il n'a jamais été entraîné à avoir des attaques de présentation. La seule chose qu'il sait faire, c'est accepter des MonafID et rejeter des zéro imposteur. Donc, si on lui donne des attaques de présentation, ceux qui ne les ont jamais vus, si les attaques de présentation sont bien faites, il va les accepter par erreur. C'est comme ça qu'on mesure l'avenir. D'un autre côté, le système de PAD, il doit accepter les BonafID, rejeter les attaques de présentation, mais il acceptera aussi les attaques zéro et fond imposteur. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une attaque de présentation, c'est une vraie personne qui a. Donc, vous voyez, on a deux choses un peu ambivalentes. Le premier module, on l'évalue très classiquement, on prend les BonafID et les zéro et fond imposteur et on calcule des taux de false accept et de false reject. Il n'y a rien de nouveau là-derrière. Et ensuite, on peut faire des courbes de type rock curve, DT, ou on peut faire des distributions de scores. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce même système, si on prend les attaques de présentation et qu'on les injecte, on peut mesurer la vulnérabilité de ce système simplement en comptant le nombre d'attaques de présentation qui sont acceptées par erreur. Donc, c'est un peu une sorte de spoofing false accept rate qui est un nom un peu plus barbare dans la littérature qui s'appelle IAPMR. Ça, ce n'est pas très important. Donc, on arrive à mesurer comme ça la vulnérabilité d'un système. Et quand on fait ça, on prend les scores de sortie pour ces attaques de présentation et si on regarde où ils sont sur une distribution de scores, on va voir où ils se trouvent. Si ma distribution de scores d'attaques de présentation est de ce côté-là, vers les zéro front-and-posteurs, cette attaque ne présente aucun danger. Par contre, si elle est au-delà du seuil de décision et proche de mes distributions génuines, alors ça présente un danger. Là, il y a un besoin pour de la PAD. Par exemple, on a démontré récemment que les systèmes de reconnaissance de visage basés sur les approches DIP sont plus vulnérables aux attaques de présentation que d'autres systèmes classiques. Je pourrais élaborer sur le sujet si ça vous intéresse. Maintenant, le deuxième sujet, c'est la PAD. Comment on le mesure ? C'est un programme de classification. C'est simplement deux erreurs. On va compter le nombre de fois qu'on se trompe à classifier par erreur des bonafides comme des attaques ou des attaques comme des bonafides. Tout simplement. Maintenant, pour conclure, quand on veut faire de la PAD, il y a essentiellement trois familles de méthodes possibles. Soit on les approche dites software-based, c'est-à-dire qu'on va utiliser les mêmes données qui sont utilisées pour faire la reconnaissance de visage. Donc, si on a une caméra qui est utilisée pour faire la reconnaissance de visage, on va utiliser la même source mais autrement pour faire de la PAD. On peut aussi avoir une deuxième famille de méthodes qui sont hardware-based. Donc là, on va utiliser des capteurs additionnels pour faire de la PAD. Donc, ça peut être une caméra thermique. Troisième famille, c'est les techniques challenge-response. Donc là, on va engager une interaction avec l'utilisateur. Donc, on va lui demander, par exemple, de sourire, de cligner les yeux ou même de parler si on a un micro et qu'on peut capturer l'audio. Voilà. Donc, pour conclure cette présentation, juste pour vous préciser, il y avait une question à un sujet, j'ai vu. Si c'est un sujet que vous intéresse, sachez que tout ce que je vous ai présenté est reproductible. C'est-à-dire que le code source est disponible en ligne et utilisant une librairie que nous avons développée à Lidia, qui s'appelle Bob, et qui est disponible pour tous, et qui est une librairie en Python. Et puis, je m'arrêterai là-dessus. Si vous êtes intéressés aussi par le sujet, vous trouverez plusieurs articles de références, review, type review, ou même la deuxième édition d'un livre sur le sujet. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis, je vais me réjouir de répondre à vos questions. Merci Sébastien. Donc, je vais le rebutir même du coup. Il y a plusieurs questions qui ont été posées dans le chat, mais pour lesquelles je pense que tu as déjà apporté des réponses. Il y avait une question d'Alice Brenon. qui deviennent des données d'entraînement. Tu nous as expliqué tous les types d'attaques qui sont construites. Donc, je pense que cette question va trouver sa réponse. Il y avait aussi une question sur le code produit par Lidia. Tu viens d'en parler avec la librairie Bob qui est disponible. Il y avait une question sur les travaux avec caméras spéciales pour utiliser l'image, mais aussi des indicateurs de profondeur ou encore des choses avec caméras multivues. Je pense que ça, ça a été aussi adressé à travers le transparent que tu as montré sur la prise multicaméra ou multispectre. Par contre, en déploiement, comment ça se passerait ? Alors, en déploiement, c'est clair que le système de caméras qu'on a utilisé là, c'est un prototype de recherche. En fait, c'est un système de capture pour de la recherche. Donc, l'objectif, c'est de déterminer quels sont vraiment les channels qui sont intéressants. Donc, en déploiement, on n'aura jamais un truc comme ça. En déploiement, on va se poser la question, quelles sont les attaques qui m'intéressent ? Du coup, je vais regarder, on a fait des études, on a fait des analyses là-dessus pour savoir quelles attaques étaient reconnues le mieux par telle et telle caméra. Donc, suivant les attaques et le scénario, on va choisir les types de caméras. Et comme ça, en fait, le principe, ça sera de prendre seulement les caméras. Par exemple, si on voit qu'une seule caméra untel arrive à reconnaître les attaques qui m'intéressent, j'utiliserai que la caméra untel. Maintenant, je sais qu'elle a un certain nombre de limitations et qu'il y a tout un tas d'attaques qu'elle ne sera pas capable de détecter. Donc, de manière opérationnelle, on fera un choix sur la base des études qu'on a publiées récemment. On dira, on choisit telle caméra, ça donnera le meilleur compromis. Et puis, on fera l'intégration au niveau opérationnel. Il faudra construire un capteur qui contient ces caméras. Ok, merci. Il y a une question d'Alice Brenon. Qu'en est-il des faux négatifs ? Comment mesure-t-on les non-reconnaissances de visage portant Bonafide ? C'est-on ce qui rompt la reconnaissance pourtant de la même personne ? Alors, ah oui, je la vois. Qu'en est-il des faux négatifs ? Comment mesure-t-on les non-reconnaissances de visage pourtant… Ok. Donc, je ne suis pas sûr qu'on prend la question. Donc, les non-reconnaissances de visage pourtant Bonafide. Je ne sais pas ce que c'est qu'une non… Est-ce que vous parlez plutôt de détection de visage ? Les visages ne sont pas détectés ? Je pense qu'il y a deux parties dans la question. La question, c'est que tu peux avoir un individu statistique qui était un Bonafide à un moment donné et qui essaie du coup de se faire passer en usurpant l'identité de quelqu'un d'autre. Donc là, on a vu dans les deux parties que tu as montré en fin d'exposé. Je pense que c'est la question. Et puis, il y a aussi l'interprétation des résultats. Donc là, ce qu'on a, c'est qu'un Bonafide, c'est une personne qui va être reconnue. Donc, c'est une personne classique. Elle ne fait pas d'effort particulière. Ensuite, il y a une personne qui va être reconnue à la place d'une autre sans faire d'effort particulier. Donc, c'est le scénario où Vincent prend mon téléphone pour essayer d'être reconnu sur mon téléphone. D'accord ? Donc ça, c'est ce scénario-là qu'on mimique. Ensuite, si cette personne-là veut faire un effort particulier pour être reconnue à la place de quelqu'un d'autre, elle va faire une attaque de présentation. Donc, elle tombe dans cette catégorie obligatoirement. D'accord ? Le zéro effort imposter, c'est vraiment pour avoir la deuxième classe pour évaluer la performance du système biométrique. Donc, elle affine sa question. Elle dit qu'elle a pu entendre que tu parlais de 100 000 en entraînement. Oui. Et c'est comment on récupère un corpus de cette taille-là ? Ah, voilà. Ça, c'est une excellente question. Donc, en reconnaissance de visage, ce qu'on a besoin, c'est d'entraîner. Donc, ce n'est pas pour entraîner la PAD. Pour la PAD, on n'a pas des trucs de cette dimension-là. On a un nombre d'échantillons beaucoup plus petit. Pour la reconnaissance de visage, je disais qu'il fallait de plus grosses bases. Donc, effectivement, là, c'est des bases distribuées par d'autres équipes de recherche. Et en fait, ils ont crawlé le web. Ils ont récupéré des images de célébrités. Donc, il y a tout un tas de bases données de célébrités, de personnalités publiques qui ont été crawlées depuis le web, annotées et documentées. Donc, ces bases sont disponibles. D'autres l'ont été, ne le sont plus. Donc, voilà. Après, avec tous les problèmes de droit à l'image et de GDPR et de consentement qui vont derrière. Il y a plein de problèmes légaux et éthiques, évidemment, dont on pourrait discuter longuement. Mais actuellement, les bases données pour la reconnaissance de visage, c'est essentiellement les images qui sont publiquement accessibles sur Internet. D'accord. Donc, ils sont essentiellement RGB, seulement RGB en couleur. Oui. J'avais une question sur la partie... Parce qu'il y a une partie des architectures que vous utilisez qui est préentraînée, qui nécessite du coup... Enfin, ces préentraînements nécessitent aussi un certain nombre d'images pour être préentraînés, si j'ose dire. Est-ce que vous avez commencé à regarder les nouvelles architectures du type équivariant par permutation, des choses comme ça, pour essayer de réduire le nombre de données nécessaires ? Non. Je ne suis pas au courant d'ailleurs de cette méthode-là. Tu me la prends. En fait, c'est l'architecture dite qui crée déjà les permutations, les rotations, des choses comme ça, qui permettent du coup de... Ah, je vois. Alors donc, ce qui se passe là, c'est que dans ces réseaux-là, quand on les entraîne, on fait de la data commentation. Donc déjà, c'est déjà en standard. Donc, quand je parle de ces bases de données de centaines de milliers de personnes, on fait, on applique lors de l'entraînement, on fait de la data commentation, donc du scaling, des rotations. Donc, on crée des échantillons à la volée de manière virtuelle pour augmenter la quantité d'images d'apprentissage, pour créer de la variabilité. Ce qu'on explore actuellement, c'est les Visual Transformers pour la PAD essentiellement. Donc, c'est aussi... Ça commence à être appliqué à la vision. Ces systèmes qui viennent du domaine NLP, donc qu'on commence à exploiter, qui sont aussi des gros modèles. Une deuxième question à moi, c'est aussi sur la partie sécurité, si j'ose dire proprement. C'est finalement, en publiant, comme vous le faites, tous vos travaux, c'est comme si tu donnais à un hacker des solutions pour continuer à trouver des moyens de hacker. ou placer le curseur entre publication et système sécurisé, du coup. Oui. Alors, c'est une excellente question. Je me suis posé la question aussi, il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet. Et je me suis dit qu'il n'y avait rien de bon à cacher les choses. On fait de la recherche, on doit être transparent, on est financé par des fonds publics, la plupart du temps. Donc, on doit redonner à la communauté ce qu'on fait. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus frustrant qu'une publication scientifique où on n'est pas en mesure de reproduire les résultats. Donc, ça s'applique aussi au domaine de la biométrie, de la PAD. Les méthodes pour faire des attaques, souvent, elles se retrouvent de toute manière publiées à un moment donné, elles vont être dans une news. Voilà. Donc, très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on a une approche plus scientifique et plus systématique et méthodologique pour vérifier vraiment et quantifier la vulnérabilité d'une attaque. Donc, c'est souvent la première chose qu'on fait si on mesure de manière quantitative la vulnérabilité que présente une attaque. Et ça, je pense que c'est bénéfique. Et avec le recul que j'ai maintenant, je pense que c'était la bonne solution parce qu'il y a dix ans, quand on commençait à travailler avec des entreprises qui connaissaient le problème, elles refusaient. C'était un tabou. Personne ne voulait en parler. Les entreprises refusaient de parler du sujet, de communiquer là-dessus. Maintenant, il n'y a pas une seule entreprise qui ne communique pas sur le sujet parce qu'elles ont compris que c'était un enjeu. Donc, je pense que la sécurité doit se faire en toute transparence. Et ça ne peut que amener plus de sécurité. Puisqu'on va publier des failles, on donne les recettes en même temps pour les contre-mesures et ensuite, les systèmes se renforcent. Et on peut comme ça, de manière incrémentale, augmenter la sécurité des systèmes. C'est ma philosophie, en tout cas. Merci. Oui, une question un peu liée de Samy Benziman. Les PAD peuvent identifier le type d'attaque ? Est-ce que les PAD peuvent identifier le type d'attaque ? C'est une excellente question. Donc, actuellement, ce n'est pas fait. Je n'ai pas vu de travaux sur le sujet. C'est effectivement intéressant. Pour l'instant, on essaie de travailler sur le problème de généralisation, notamment aux attaques qui sont inconnues. C'est-à-dire, on fait des simulations sur des attaques qu'on n'a jamais vu lors d'entraînement du test ou du tuning. Donc, il y a des approches qui consistent à créer des PAD spécifiques à des attaques et à essayer de les fusionner ensemble. mais je n'ai pas encore vu de travaux qui consisteraient à dire « Ah tiens, là, il y a une attaque et elle est de tel type ». Je ne sais pas si c'est si intéressant pour la PAD. Ça peut être intéressant pour les sciences criminelles. Pour l'instant, par exemple, pour ce qui est des deepfakes, ça peut être intéressant d'arriver à déterminer quel type de deepfake, de technologie deepfake qui a été utilisée. Mais pour la PAD dans le contexte biométrique, on n'a pas trouvé d'utilisation. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on ne trouve pas de travaux là-dessus. Peut-être même si c'est des résultats pas à 100% fiables, mais ça vous permettrait de savoir dans quelle qualité vous devez augmenter le nombre d'expériences pour avoir le meilleur système. Oui, peut-être. Il faudrait que j'y réfléchisse. Je n'ai jamais pensé à faire ça pour la PAD. Du coup, dans le transfert, il y a une question. Est-ce que ce que vous faites pour les visages, pour les attaques de ce type-là, sont transférables pour des détections de mains, par exemple, des choses comme ça ? Donc, typiquement, c'est que les algorithmes eux-mêmes peuvent être utilisés pour tout type d'autres modalités biométriques, on va dire. Après, le problème principal, c'est les formats de données pour les images d'entrée, en fait. Donc, souvent, les réseaux sont structurés pour traiter une image, je ne sais pas, 128 par 128. Donc, c'est une image de main qui n'est pas dans ce format-là. Ensuite, on ne pourra pas prendre un système de réseau de PAD entraîné pour la vue, pour le visage et l'appliquer sur la détection de faux de mains telle qu'elle. Il faudra... Je pense qu'il vaut mieux prendre une architecture pré-entraînée de type DanceNet ou ResNet, qui était entraînée sur ImageNet, entraînée pour la reconnaissance d'objets, et l'adapter au domaine d'intérêt. Merci. Il y a une question à nouveau d'Alice Brenon, qui est intéressée par le prix de participation. Qu'est-ce qui peut provoquer le refus d'authentification de quelqu'un ? Vieillissement, blessure... Tu parlais de tatouage tout à l'heure. Alors là, on parle de la reconnaissance du visage. Qu'est-ce qui pourrait se passer mal quand on reconnaît les visages ? Donc, les enjeux actuellement... Alors, le vieillissement, c'en est une. L'aging, c'est un gros souci en reconnaissance du visage. On a fait d'ailleurs une simulation intéressante en faisant du vieillissement artificiel, mais avec du maquillage. On a vieilli des personnes avec du maquillage. Et on s'est aperçu, effectivement, que quand on vieillit trop les personnes, la reconnaissance du visage ne fonctionne plus. Donc, le gros problème qu'on avait il y a peu moins de dix ans, c'était la lumière, les variations de lumière. Maintenant, les réseaux à convolution sont très robustes dans toutes formes de conditions. Donc, maintenant, si on veut qu'un visage ne soit pas reconnu, il faut cacher le visage. Donc, c'est l'occultation, le vieillissement et... Donc, voilà. Occultation et le vieillissement. Merci. Les gros enjeux, je dirais, maintenant. Question d'Arthur Verneit. J'espère que je prononce correctement. La vérification vidéo pourrait aider à détecter les faux ? Ça a coupé, répète. La vérification vidéo pourrait-elle aider à détecter les faux ? Oui. Alors, donc là, la question, c'est est-ce qu'on peut utiliser l'information temporelle, donc une séquence vidéo, pour faire de la PAD ? Donc, tous les modèles que j'ai présentés sont image-based. Mais pourquoi ? Parce que c'est plus simple à déployer, à développer, à tester. Mais tous ces modèles-là peuvent être utilisés sur les images consécutives. Ensuite, il y a des modèles spécifiques qui existent, des approches spécifiques qui existent pour utiliser l'information temporelle, donc des images successives. Donc ça, pour l'instant, avec des systèmes de type réseau de neurones, c'est pas encore fait. D'accord ? Ça a été fait avec des systèmes, des méthodes traditionnelles, il y a un peu plus de 5 ans. On peut utiliser le flow optique, on peut utiliser de la LBP spatio-temporelle, des descripteurs spatio-temporels de texture. Donc, oui, ça a été fait. Par exemple, le clignement des yeux, détection du clignement des yeux ou d'un sourire, vous avez besoin de l'information temporelle pour le faire. Pour la PAD, il n'y a pas encore, à ma connaissance, des systèmes de type deep neural networks qui ont utilisé pour exploiter l'information temporelle. Les seuls... Ouais, non, il n'y a pas. Enfin, je ne pense pas. Merci, on a encore un peu de questions. Du coup, je pense que ce n'est pas le même système du tout, mais je vais poser quand même la question de Suzanne Pinson. Quels sont les types de systèmes qui sont installés dans les aéroports lors de la vérification de passeport, car le processus est très long ? Ok, alors ça dépend des aéroports, puisque chaque aéroport achète aux fabricants le propre système. Donc, en France, vous avez Paraph qui est vendu par Idemia. Donc ensuite, là, il y a certains systèmes utilisés d'empreintes digitales, d'autres de reconnaissance du visage, mais la reconnaissance du visage est ce qui, on va dire, le plus communément utilisé, puisque le visage peut être lu sans cryptographie sur le passeport électronique, puisqu'il est disponible, on peut le récupérer directement en FC, alors que l'empreinte digitale est encryptée, et donc on ne peut pas utiliser l'empreinte digitale dans un autre pays. Bref, c'est compliqué. Donc, essentiellement, ce qui est le plus largement déployé, c'est la reconnaissance du visage. Dans tout ce qui est E-Gate, je suppose que la question concerne les portes automatisées, les portes ABC, donc Automatic Border Control, les E-Gate où on passe le passeport, ça scanne, donc ça lit sur la puce, sur le chip, l'image qui est en clair, et ça la compare par rapport à l'image qui est prise de la caméra, donc la porte sous. Je suppose que c'est ça et que ce n'est pas la photo qu'on vous prend quand vous passez le Border Control, quand vous passez devant un monsieur. Est-ce que ça répond à la question ? Donc, essentiellement, c'est la reconnaissance du visage RGB. J'espère que ça répond à la question, c'est le problème que je fais de mon mieux pour retransférer les questions. Une dernière, avant qu'on se quitte, on est dans la conférence Extraction et Gestion des connaissances. Du coup, dans ce que tu as présenté, il y a pas mal d'architectures qui varient en fait suivant les systèmes, etc. Donc, comment vous faites pour capitaliser en fait l'expertise, la connaissance, de manière à ce que ce ne soit pas à chaque fois une nouvelle architecture ad hoc et que dans le temps, ça soit capitalisable en fait ? Ok. Donc, ce qu'on fait, on se base sur cette approche recherche reproductible en fait. C'est un peu la clé de notre travail. C'est-à-dire que systématiquement, quand on voit un article qui va sortir… En fait, on garde tout. On garde le code, on le documente, on garde les modèles qui sont préentraînés, qui sont documentés. Ce qui fait qu'on peut les retester, les réutiliser, les améliorer. Est-ce que ça répond à la question ? Oui, mais en même temps, ça fait une bibliothèque de code. Mais est-ce que tu arrives à mettre un pipeline qui capitalise en fait les différentes choses ? Ah oui, oui. Donc là, tu parles de pipeline de code. Quand tu dis pipeline, tu parles de quoi ? C'est-à-dire que là, tu t'as perçu qu'une architecture fonctionnait bien. Tu t'as perçu qu'il y en a une autre qui fonctionnait bien. C'est une architecture qui a pu être des fois conçue par un doctorant ou autre, c'est un peu ad hoc. Ça marche. L'autre marche aussi. Comment je capitalise pour que dans dix ans, je n'ai pas qu'une bibliothèque de code, mais un système qui avance et qui capitalise la connaissance ? Donc, en fait, Bob est basé sur… C'est un projet collaboratif. C'est-à-dire qu'au début, un étudiant, par exemple, qui fait une nouvelle architecture, qui va publier son article, il va mettre son code à un endroit qui est documenté. Et il va être intégré à Bob s'il apporte quelque chose par rapport aux autres algorithmes qui étaient déjà là, sur le même benchmark. Si c'est le cas, on le rajoute dans Bob et il est maintenu. Et puis, on s'assure qu'il fonctionne tout le temps. Il y a un système de CI, Continuous Integration, qui s'assure que ça compile, que ça passe les tests. Donc, en fait, on a cette approche incrémentale. Chaque fois qu'il y a un nouveau algorithme qui sort et qui se donne des bons résultats, on discute pour savoir si on le garde ou simplement on va l'archiver, ou s'il va vraiment devenir dans l'écosystème Bob pour être maintenu pour que d'autres personnes le reprennent. Et c'est comme ça que ça se passe ensuite. Il y a un nouvel étudiant qui arrive, il va redémarrer de Bob de ce qui marche le mieux, il va l'installer, retourner des expériences précédentes, et il va amener comme ça sa pierre à l'édifice. D'accord. C'est très clair. Merci. Donc, on est juste au temps. Donc, je pense à peu près avoir adressé les questions que j'ai vues dans le chat. Donc, merci pour toutes les questions. Merci Sébastien pour cette exposé. Merci à tous. Très intéressant. Alors... ... ... ... ...